Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mes frères et sœurs en Islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour s'adresse à quelqu'un, en lui exhortant et à travers cette occasion, il prononce peu de mots mais qui vont être pour celui qui les entend et qui les comprend et surtout les vies et les mets en application seront, ces mots seront son chemin vers le salut son chemin vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il aura compris le sens même de son existence parce qu'il aura compris le sens de la vie Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette personne Profite de cinq choses avant que cinq autres choses ne parviennent ne t'empêches, profite de cinq éléments de ta vie avant que cinq autres ou leur contraire ne soient là et que tu ne sois plus en mesure de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala Le premier élément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la jeunesse, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse Profite de ta santé avant que tu ne tombes malade Profite de ta richesse, des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis à disposition avant que ces biens ne soient plus là Profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé et que tu n'aies plus le temps de faire ce que tu aurais envie de faire et profite de ta vie avant qu'il ne soit trop tard avant que la mort ne te parvienne et que tu ne sois plus en mesure de rattraper quoi que ce soit Cinq éléments en si peu de mots et bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une des particularités qui le caractérise c'est qu'en très peu de mots il pouvait nous livrer des enseignements qui quand les auteurs et les écrivains se mettent à expliquer à ressortir et partir dans les profondeurs de ces mots ils ne s'arrêteraient pas à écrire et c'est une des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit fais attention il interpelle ce personnage, cette personne mais en fait il nous appelle nous toutes les personnes qui attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah est concerné par ces mots est concerné d'une manière ou d'une autre par ces conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prodigués d'autant plus que les cinq éléments cités chacun de nous va s'y retrouver d'une manière ou d'une autre profite de ta jeunesse avant que la vieillesse ne t'empêche de faire des choses que tu as envie de faire profite de ta santé avant la maladie profite de ton temps libre avant que les responsabilités et le manque de temps ne t'empêchent profite de ton temps libre avant que tu ne sois submergé par les aléas de la vie et que tu ne sois plus capable que tu ne sois plus à mesure de faire ce que tu voudrais faire et profite de ta vie avant que la mort ne te parvienne et si on parcourt ces cinq éléments chacun de nous d'une manière ou d'une autre se retrouve dans ces cinq mots ces cinq expressions parce que quiconque soit à partir du moment où on a atteint l'âge de la puberté l'âge de la responsabilité nous vivons cette jeunesse même si elle est courte elle se révélera courte pour certains ils auront quand même vécu à partir de cet instant la santé généralement on l'a et on la perd à un moment donné et ça c'est les aléas de la vie c'est comme ça la richesse même si la définition de la richesse pourrait être chez certains ce qui pourrait être une définition erronée la richesse c'est le fait de disposer tout ce qu'on pourrait tout ce dont on rêverait avoir pour pouvoir faire en termes de matériel bien entendu mais en fait la richesse elle est plus vaste elle est plus vague que cela ensuite le temps libre à un moment donné chacun de nous dispose du temps et en réalité nous avons tous de temps ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a établi on se plaint de ne pas avoir du temps pour faire ceci ou faire cela mais en réalité le temps nous l'avons et nous le disposons c'est un problème d'organisation que les uns et les autres ont dans leur vie à tel point qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps de faire ceci ou de faire cela et la vie la vie à partir du moment où tu auras vécu quelle que soit la durée le temps imparti que tu auras vécu à partir du moment où tu as été pubert et à partir de cette puberté tu auras vécu et chaque instant qui passe doit être mis à profit pour ton salut la jeunesse il commence par la jeunesse mes frères et soeurs et nous savons tous que c'est l'étape la plus importante de la vie de l'individu et cette jeunesse elle est fragile elle passe vite elle se situe entre deux faiblesses comme nous l'indique le Coran Allah c'est lui qui vous a créé au départ tout en étant vous étiez faible l'étape de l'enfance de la petite enfance avant la jeunesse avant la force puis après cette faiblesse il vous gratifie d'une force parlant de la jeunesse parce que à cette étape de la vie si on a envie de déplacer des montagnes on le fait si on a envie de faire quoi que ce soit tout ce qu'on a envie de faire c'est à cette étape là qu'on va s'attaquer à des choses des plus extraordinaires et les plus grandioses puisqu'après cette jeunesse à un moment donné de la vie même si on a envie et bien cette force nous ne la disposons pas à partir du moment où la vieillesse va arriver donc cette jeunesse elle est courte elle est fragile et quand elle passe elle ne revient plus elle est d'autant importante que le jour du jugement dernier lorsque le jugement va commencer rappelez-vous du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nul ne bougera de sa station de là où il est nul ne fera le moindre pas jusqu'à ce qu'il soit questionné sur quatre éléments et parmi ces quatre éléments après qu'il soit questionné qu'il ait rendu compte de sa vie entière et bien on lui posera des questions il devra rendre des comptes sur ce laps de temps sur cette force sur ce ce bienfait qu'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala a mis à disposition ça aurait pu suffire de dire puisqu'on sait que dans la vie entière il y a la jeunesse mais tu rendras compte de ta vie entière ça ne suffira pas et tu rendras compte particulièrement de ce laps de temps de la jeunesse sur quoi as-tu passé ta jeunesse est-ce que tu la passes parce que c'est un moment où tu es capable de faire ce que tu as envie de faire tu n'as pas de barrière tu n'as pas d'excuses la personne qui a 60 70 80 et plus a un argument qui pourrait dire que à mon âge je ne pourrais pas faire ceci je ne pourrais pas faire cela mais le jeûne lui quand il veut il peut et c'est pour cette raison qu'un accent particulier est mis sur cette jeunesse et donc le raisonnable l'intelligence c'est celui-là qui prendra conscience de la de la place et de l'importance de la jeunesse et de cette force et surtout des enjeux qui sont liés à cela pour qu'il se comporte de manière à être responsable et être à la hauteur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui ensuite wa sihhataka qabla saqamik le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit profite de ta santé avant que tu ne sois empêché par des maladies combien sont ceux et nous le voyons souvent et nous le constatons souvent combien sont ceux qui rêveraient avoir pouvoir se prosterner de manière convenable correctement sans qu'il ne soit sur des sièges sans qu'il ne soit combien sont-ils toi tu es complet tu as la possibilité de faire tout cela et tu ne prends pas tu ne mesures pas justement la valeur de cette force et de cette santé dont tu disposes il a été dit que la santé c'est si vous voulez c'est un précieux bien c'est quelque chose qui se trouve un bien précieux qui se trouve sur la tête de ceux qui l'ont mais ne savent la valeur exacte de la santé que ceux qui l'ont perdu c'est quand tu n'es plus en bonne santé que tu te rendras compte que le bienfait la ni'ma dans laquelle tu baignais et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle mieux encore en disant il y a deux grands bienfaits qu'Allah sallallahu wa ta'ala a mis à disposition de Bani Adam mais dont beaucoup la plupart des gens ne savent pas ne connaissent pas l'importance et la valeur de ces bienfaits la santé et le temps libre le jour où tu les auras plus tu te rendras compte du bienfait dans lequel tu étais tu baignais et pour cela le raisonnable là aussi l'intelligent c'est celui qui saura profiter de cette santé sur des choses qu'Allah sallallahu wa ta'ala aime et agrée et ne pas attendre qu'ils soient empêchés parce que parfois cette santé quand on la perd c'est irréversible c'est des situations souvent irréversibles combien sont ceux qui aimeraient se rendre à la mosquée aimeraient se rendre à des endroits où on fait du bien mais qui sont empêchés par la santé et toi tu l'as tu la disposes tu as cette capacité de le faire tu ne sais pas tu ne mesures pas ce bienfait à sa juste valeur ensuite le troisième élément le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un autre bienfait la richesse la richesse dont il t'a gratifié profite de cette richesse et construis ton au-delà parce que les richesses de ce bas monde l'argent en l'occurrence ça vient et ça part aujourd'hui tu l'as demain peut-être tu ne l'auras pas combien se sont retrouvés dans des situations très confortables en termes de de finances en termes de matériel du jour au lendemain ils se retrouvent criblés de dettes ça arrive et on connait tous des situations comme ça ça vient et ça part et l'intelligence c'est celui-là qui saura dire que puisque c'est un dépôt c'est une amanah qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis à disposition et bien que cette amanah elle partira d'une manière ou d'une autre et bien je profite de ce dépôt de cette amanah pour construire mon au-delà et faire des choses qui me seront utiles le jour où je n'aurai pas ni de prière ni de bien à donner pour m'affranchir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc celui qui est censé c'est celui qui saura que et bien Allah peut lui reprendre ce bien ce dépôt à n'importe quel moment et qu'il en profite profite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et t'a attribué pour avoir pour construire ton au-delà et ne pas faire le fait le fait de ramasser et de s'enrichir ton objectif de vie ces biens doivent être des moyens qui nous permettront d'accéder à la miséricorde d'Allah et non pas la finalité et l'objectif de vie comme c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes qui ont mis ces biens de ce bas monde là dans leur cœur et non pas dans leurs mains septem moyens et non pas une finalité à quoi qu'il y a d'un à quoi qu'il y a d'un 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 فاستغفروه إنه كان غفارا